Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade municipal de Bordeaux avec l'entrée des Bordelais sur leur pelouse pour cette demi-finale de la Coupe des Coupes qui va donc proposer les Girondins de Bordeaux en bleu bien sûr au locomotive de Leipzig qui va donc jouer en jaune l'arbitre de cette rencontre, vous le voyez sur votre écran, étant l'Autrichien, M. Brümler C'est la dixième fois qu'une équipe française joue une demi-finale de la Coupe d'Europe depuis la création des Coupes d'Europe, c'est peu compte tenu du fait que seulement quatre fois les Français sont allés en finale, deux fois avec Reims, une fois avec Saint-Etienne, une fois avec Bastia et on espère bien Roger que les Bordelais vont nous faire le grand plaisir de se qualifier pour la finale de cette Coupe des Coupes qui aurait lieu le 13 mai à Athènes ce ne sera pas facile car cette équipe de Leipzig est une équipe qui fait un peu peur dans la mesure où elle avait éliminé il y a quelques années de cela les Bordelais dans la Coupe des Clubs champions en gagnant par deux fois, ici même 3 à 2 et surtout 4 à 0 au match retour Oui mais enfin Bernard, de toute façon ce n'est pas l'équipe de Bordeaux que l'équipe de Leipzig va rencontrer moi je crois que je prends aux possibilités de Bordeaux qui nous a montré jusqu'à présent que sur le plan européen ils étaient devenus beaucoup plus rigoureux qu'il y a quelques années et ils ont toutes les possibilités d'être à Athènes enfin en ce qui concerne l'équipe de Leipzig comme toutes ces équipes de l'Allemagne de l'Est leur qualité principale reste la force athlétique, la présence physique mais attention, ne les jugeons pas trop comme ça s'ils ont une technique dépouillée elle est souvent efficace parce que simple Alors rapidement la composition des équipes pour Leipzig c'est Muller, très certainement l'un des tout meilleurs gardiens de but européens que voici qui sera dans les buts en lignes arrière, Zötzke, Linder, Baum, le libéraux et capitaine de cette équipe et Kreher en milieu de terrain Bredo, Edmond, Schultz et Liebers et devant Richter, attention à Richter le numéro 10 et Letzke le numéro 9 pour l'équipe de Bordeaux Dropsy est dans les buts alors que le coup d'envoi est donné par l'équipe bordelaise Rohr qui remplace Touvenel, blessé joue arrière droit, Spetsch, Battiston, Vujovic et puis en milieu de terrain Girard, Stigana, Ferreri et Touré et devant Farjon et l'autre Vujovic ballon dans les mains de Dropsy 50 000 personnes à un stade municipal de Bordeaux Archicomble ce soir pour cette rencontre et une plus grosse ambiance que lors du match contre le Torpedo de Moscou avec Farjon qui était là aux prises avec la défense centrale Linder et Rome et c'est Kreher, l'arrière droit qui vient de donner à son gardien de but Muller excellent, le gardien de but de l'équipe de l'Allemagne de l'Est Muller qui avait fait grosse impression contre l'équipe de France j'en souvenais sans doute attaque des joueurs allemands contrés par Tigana remise en jeu qui va être faite une petite remarque qui concerne Tigana il a vu, il a prévu bien à l'avance le dégagement du gardien pour venir contrer ce ballon au milieu de terrain en ce moment lutte au milieu du terrain avec Libers qui a essayé d'intervenir le voici Libers encore cherche un long balle maintenant pour l'Estke mais c'est Batiston, Batiston qui était un peu fiévreux avant la rencontre et peut-être avant les grandes rencontres on est toujours... la fièvre des grands matchs, ça existe enfin il avait froid alors qu'il faisait assez lourd aujourd'hui à Bordeaux enfin maintenant il fait un excellent temps pour jouer au football long dégagement pour Ferreri mais faute... faute de Sochke l'arrière droit en fait il est arrière gauche mais il a pris en charge Ferreri le dénamé Sochke et c'est Frijovic Zoran qui tire se couvrant un long ballon pour son frère qui a le ballon peut-être là un peu bousculé finalement ballon dégagé pas pour longtemps Touré, oh là on se gêne avec Reur Touré quand même Touré qui remet au centre mais Muller devant Fargeon la petite maman de panique dans la défense des Allemands de l'Est oui le ballon était très chaud il venait en l'air comme ça difficile à contrôler pour une défense alors attention attention au contre des Allemands de l'Est comme du reste lors du match allé contre le Torpedo de Moscou c'est un peu le même scénario finalement deux équipes qui aiment bien jouer en contre avec Richter et Letzke ainsi que Lieberst le numéro 8 il faut faire très attention donc enfin les Bordelais sont prévenus ils se souviennent enfin certains les plus anciens en tout cas du match de la Coupe d'Europe des clubs champions où ils avaient copieusement dominé cette équipe de Letzich et finalement ils avaient dû s'incliner 3 à 2 surpris par 3 contre dont un pénal qui reste attaque de Haidemont là mais finalement ouïe aïe aïe ce pêche là et vous avez vu comment on s'engage du côté de Letzich on va vite les ballons pour Touré pour l'instant pour ces 2 ou 3 premières minutes ce n'est pas le schéma tactique dont on pensait qu'il y allait avoir avant le match l'emballon de Matista sur Villavich oïe aïe aïe ah c'était difficile c'est sur son pied gauche aussi Bernard alors que là il est toujours dans une bonne disposition comme ça sur l'aile gauche ses débordements sont tranchants on le revoit là et il a pris de l'extérieur il a pris de l'extérieur ce qui explique qu'il n'a pas pu croiser son tir et que Linnert s'opposait bien à cette action ballon pour Krir maintenant Krir qui directement sur Ror Ror Tigana Tigana avec Ferreri qui s'engage mais bonne interception au milieu de terrain de Krir encore ballon pour Letzke Letzke qui s'en mêle un petit peu réussit finalement à donner à Bredo Bredo de l'autre côté mais Touré là Touré qui est venu en en arrière défense joue carrément au milieu de terrain mais qui malgré son numéro 11 jouera certainement au milieu de terrain un peu déporté sur la droite en laissant Vujavik et Fargeon devant un poste qu'il aime il préfère venir de derrière c'est ce qu'il souhaite depuis longtemps Tigana semaine bien difficile pour les Bordelais puisqu'ils ont dû affronter Paris Saint-Germain samedi dernier ce match de coupe d'Europe demi-finale ou combien importante ce soir et samedi prochain un match qui va remplir également ce stade contre Marseille ballon pour Ferreri avec Fargeon Ferreri encore qui va pouvoir tirer bon tir et Bernard Réa-Muller c'est bien joué tout ça c'est bien fait avec un bon pressing on le voit ce tir de Ferreri sur la 1-2 avec Fargeon très curieusement il y a des espaces dans cette défense allemande alors qu'on pensait qu'elle allait jouer serré regroupé et depuis le début du match ce n'est pas le cas Richter pour les allemands de l'Est un bon centre de l'autre côté là-bas que c'était dangereux avec Lechke vous voyez qu'il faut se méfier personne n'a pu toucher ce ballon c'est bon ça qu'elle est en sortie de but et moi j'ai bien cru que Lechke peut revoir regardez là alors que Dropsy ne peut contrôler cette balle et que Lechke arrive un peu tard heureusement dans des centres comme ça ce qui est à craindre c'est que ce soit même un défenseur qui marque contre son camp Farjan encore une fois tire au-dessus Farjan qui a été contré au moment de la frappe alors que Ferrari réclamait le corner mais il n'y avait absolument pas corner et dégagement pour Linn ça match très ouvert en tout cas parce que il y a des occasions de but des deux côtés des tirs pour les Bordelais et là main 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 c'est vu de Bredo c'est l'action de Lechke rapidement joué pour Viovic Sletko bien joué il va pouvoir centrer maintenant au deuxième photo ah non Touré n'est pas là il reprend quand même la balle mais la balle est sortie et sortie de but grosse possibilité offensive du côté de Bordeaux donc qui joue avec trois véritables attaquants Viovic Touré et Farjan au plus Ferrari qui est loin d'être un défenseur un défenseur ok c'est normal dans la mesure où Bordeaux joue chez lui mais les Bordelais l'ont annoncé nous ne ferons pas la bêtise de nous découvrir nous n'essaierons pas de marquer à tout prix il faut qu'il soit patient évidemment et le fait d'avoir gagné contre Torpedo 1-0 et puis de la voie de s'être qualifiée finalement de leur donner confiance c'est une équipe qui peut voyager elle l'a prouvé alors autant jouer son football avec Rohr maintenant Rohr longue balle pour Ferreri pour Touré maintenant de la tête pour Tigana Tigana Farjan aïe 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 Ferreri Ferreri encore Ferreri au milieu de 3 allemands de l'Est il va avoir du mal et oui il y a du mal et puis on ne va pas beaucoup l'aider là-bas et oui finalement Rohr qui centre quand même Ferreri de la tête pour Tigana oh oui bien joué sur Tigana Tigana contre pas fini encore Touré Tigana bien joué Tigana redonne à Touré non aïe 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 corner non non personne ne l'a touchée je croyais qu'elle avait été touchée non non il a écrasé sans tir c'est ce qui a donné cette impression ah c'était bien joué de la part des Bordelais qui affolent la défense de l'Epsich parce que l'argument principal des Bordelais contre cette défense ça va être la vitesse et puis des périodes d'accélération au cours du match comme ça période d'accélération intense pour les désaxer pour les déstabiliser Girard Specht qui est monté position des liégausses conspètes contre le coup donné derrière à Girard Girard dans les pieds oh le tacle a été dur oui le tacle a été dur à noter que Roche ne joue pas cette rencontre car il est suspendu par l'UEFA puisqu'il a pris deux cartons jaunes et que Touvenel donc je vous l'ai dit au début de ce reportage souffre d'une contracture et on ne prend pas de risque à Bordeaux compte tenu de la richesse de l'effectif donc Touvenel et du reste au vestiaire long dégagement de Muller qu'est-ce que contrait par Biovic ballon très bien joué de Fargeon pour Tigana Tigana qui a de l'espace qui doit avec Ferreri Ferreri qui joue très en pointe beaucoup plus en pointe que Touré qui a la balle maintenant Touré pour Biovic mais mauvais contrôle de Biovic ballon pour Touré contre pour Girard maintenant en jeu signalé de Biovic Slatko Vigalic il essaie peut-être un peu trop de passer par le centre il y a beaucoup beaucoup de monde les Allemands de l'Est se méfient bien sûr de cette équipe bordelaise qui est annoncée comme favorite de cette coupe des coupes il y a longtemps qu'une équipe française avait été annoncée favorite dans une compétition européenne Bredaux au centre contré par Girard Bredaux qui résiste à cette charge de Girard bon centre se fait le jeu à tête heureusement Touré mais ça revient encore pour Alexich contre Touré encore une fois ça fait mal mais c'est un contre tout à fait normal normal régulier et Ferreri en contre-attaque Ferreri change tout pour Biovic mais bonne tête bonne tête de Linnert qui a repoussé le ballon pour Libers Libers qui préfère d'aller derrière sécurité oui Muller qui dégage en touche pour que l'on a soigné son partenaire vous savez des contres comme ça lorsqu'on frappe très fort contré régulièrement il faut bien le dire il doit s'être fait très mal à la cheville contre par Touré je ne sais pas si Jean-Paul Jaude va nous le faire voir si regardez en pleine force comme ça contre le ballon contre le ballon incontestablement mais c'est sûr que ça fait mal il y a une surprise Bernard ce soir c'est que l'équipe de Leipzig ne veut pas se faire imposer sur terrain adverse pour eux le jeu de Bordeaux et j'ai eu la surprise de voir sur un dégagement de gardien de but donc très long d'avoir 4 attaquants 4 joueurs qui étaient en position d'attaquant ce qui est rare lorsqu'on joue à l'extérieur c'est Edmond qui était blessé qui se relève assez difficilement mais il prend sa place là-bas sur le côté gauche de l'équipe de Leipzig alors que l'on joue depuis 12 minutes que la marque est toujours de 0 à 0 ballon pour Diana mais faute a dit M. Brummeler rapidement joué ballon qui revient quand même dans le centre attention Richter oui mais faute de Lechke ouf c'est pas tellement visible mais il a dû s'appuyer pour essayer de reprendre le ballon de la tête regardez sur il le pousse dans le dos et donc Dropsy va pouvoir dégager long dégagement ballon pour Specht à pied en avant dit M. Brummeler là c'était pas jeu dangereux quand même non non il a sifflé même pour Bordeaux plutôt oui une obstruction oui enfin là on ne sait pas pourquoi bon enfin peu importe on est mieux qu'il laisse l'avantage oui ça aurait été préférable la preuve puisque les Bordelais perdent ce ballon et c'est Baum qui redonne à son gardien de M. Brummeler il joue avec trois attaquants avec Lechke là qui a pu contrôler cette balle ouf ça se cible ça ce petit gagnant et hors jeu hors jeu de Richter hors jeu de Richter et ballon donc qui va être dégagé par les Bordelais en tout cas devant Lechke est très dangereux plus rapide que Richter encore alors que Tigana donne pour Touré un mauvais ballon qui est repris parrainement avec Lechke pour Richter Space Surprise avec Richter et finalement Rohr va reprendre cette balle attention c'est dangereux ce n'est pas fini attention Richter met dans les mains de Dropsy on a tenté un lob pas réussi il y a une mésentente là Rohr cette passe de Rohr en plus la tête de Dropsy elle est un peu juste elle semblerait être irrégulière et l'arbitre a été gentille à mon avis ça fait deux fois que c'est très dangereux une première fois sur une très bonne action les Allemands de l'Est et cette fois-ci sur une erreur de Rohr comme quoi les Allemands de l'Est sont toujours à l'affût et la faute faute espèce sur Richter et couperant donc alors je vais signaler le monsieur Lexius une chose est certaine et vous le disiez tout à l'heure Roger c'est que ces jours de l'Epsich ne sont pas venus pour jouer tous derrière et essayer de marquer un petit but sur contre-attaque mais pour jouer leur jeu ils occupent bien le milieu du terrain je repensais qu'ils se seraient groupés tous derrière mais non l'enballe de Battistan sur Touré mais Ligner a pu donner à Muller par deux fois les Bordelais se sont montrés très dangereux sur ces longues balles de Battistan avec une défense centrale qui avait un peu tendance peut-être à s'affoler on ne peut peut-être pas abuser de ce genre d'action Girard Girard et puis Schultz et puis Schultz ou Firo ça va le bas les têtes oui 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 c'est assez méchant puisqu'il a pris le bras c'est que si les allemands ont une présence physique Bordeaux ne peut rien à leur envier il faut bien le dire oui on parle surtout de la présence physique bien souvent des étrangers mais dans ce domaine là Bordeaux a ce qu'il faut le banc de touche un peu inquiet de Leipzig pourtant Leipzig qui résiste bien au bord de Lègue Girard Girard pour Fargeon bien joué oui oui Fargeon toujours très opportuniste qui n'a pas pu rabattre ce ballon pas pu piquer ce ballon encore une longue balle de Richter M. Richter mais c'est Specht qui s'est fait contrer oui mais une petite main de Tigana quand je dis petite c'est-ce que c'est-ce que et intervention musclée de Viovic qui part bien là-bas sur la droite il a ferréré à côté de lui non mais l'arrière joue bien il l'empêche de s'entrer immédiatement couvre bien Touré Touré qui change tout pour Girard Girard qui va chercher le corner et qui obtient un coup franc il a pris un coup de la part de M. Bredo oula tout a l'air de souffrir Girard mais c'est un garçon solide pas certainement l'aide des tout meilleurs si ce n'est le meilleur numéro 6 il a pris un coup sur sa cheville Perreri va tirer ce qu'il prend une sorte de corner finalement alors que Girard reprend sa place quand il n'y a pas d'orsion ce sont des coups qui font mal sur le moment oui un dégagement de Zotschke comme il a pu mais oui c'est pour Bordeaux c'est pour Bordeaux cette remise en jeu Tigana Tigana Ferreri Ferreri ah oui mais là dégagement de Linnert reprise problème par le bordelais Rohr on remet dans le paquet c'est pas comme ça qu'on va y arriver je pense pas et attention contre Libers hors jeu ah juste et juste Trister sur la ligne j'ai l'impression oui 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 c'est juste et juste pas jouer avec le feu là Girard 20 cm près c'était bon il partait faute de Linnert oui sur Viovic rapidement joué Fargeon ah mais en tente avec Touré et Edmond reprend la balle mais il y a une faute pour Bordeaux je vois pas laquelle moi non plus je suis un peu surpris d'avoir considéré que Fargeon avait été retenu par le maillot retenu par le maillot et Coupran Baptiste mais c'est loin mais c'est loin enfin le public demande un but c'est un match très crispé mais en tout cas très ouvert un vrai match de Coupe d'Europe du mal avec le mur monsieur Brunler comme toujours ballon dégagé par Scholes oui ça chauffait un peu pas d'autres possibilités erreur remise en jeu pour Bordeaux Touré un peu long c'est contrôle de balle et que la défense de Leipzig ne calcule pas on dégage en touche parce que quand on est pressé Tigana centre de Tigana Touré il réclame un coup franc José de par son attitude mais il avait déjà fait la tête avant d'être touché on le revoit oui enfin si le photo ne le range pas trop voilà il fait sa tête mais c'est seulement après qu'il est bousculé Roar aux prises avec Scholes pas de détail non plus Roar a joué avec un des joueurs de Leipzig qui est sur le banc de couche Altman le numéro 14 dans une sélection junior où il y avait les deux Allemands qui avaient été réunifiés et les deux hommes s'estiment un Ous Roar contre l'arbitre a sifflé parce qu'il s'était lancé pied en avant couche dans sûrement pour Stest Batiston Stest Longue balle pour Lowe trop longue c'était destiné à Zoran Boujovic il ne restait pas beaucoup de place entre Vujovic et la ligne de touche pour adresser ce ballon Batiston l'a tenté il n'avait pas d'autre solution mais c'était risqué faute de Girard oui 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 sur Bredo il a poussé dans le dos et c'est Libers qui peut être sous-trenant finalement Linnert Linnert contre Tigana Tigana pour Vujovic Datto Tigana Touré José bien joué très bon c'est son temps de jeu pour Spéch Spéch Ferreri Ferreri centre oh là petit quelque chose sur Touré mais dans la surface c'est bien difficile de siffler un pénalty il était peut-être dans son élan il était peut-être tabuché sur l'arrière et paume le capitaine de Lepsich pour Libers Libers sur Batiston tombe beaucoup des deux côtés sans le ballon voilà un petit trotto au Vujovic un petit trotto on a quand même un peu tendance à balancer un peu trop de ballon sur le centre oui 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 mais ça s'explique par le fait que les deux équipes occupent bien le milieu du terrain alors il n'y a peut-être pas de possibilité de jouer court dans ce milieu de terrain on cherche une solution longue pas toujours facile la preuve puisqu'il s'est fait il a mis ce ballon directement en touche Batiston là aussi il est obligé de changer de jeu avec Spetsch là-bas il ne trouve personne au milieu là également balle longue Spetsch sur Vujovic il va peut-être calmer certaines ardeurs dans quelques temps parce que ce genre d'attaque par M. Linnert bien balancé quand on est en l'air en plus c'est peut-être dangereux Tigana tire ce coup de fond il s'en va être dans le paquet bien sûr avec Fargeon qui se précipitait ballon pour Aurore oh là aile de Pigeon finalement contrée tout le monde dégage comme on peut Girard qui remet pour Fargeon Fargeon la lutte Fargeon qui se bat comme un beau diable avec Crier qui a le dernier mot Bredo maintenant et toujours Fargeon au point de José sur Sol sur gros plan Fargeon il s'est bagarré sur ce ballon et Bredo qui tire ce coup de fond pour le Psy c'est peut-être la tête voilà une petite foutre sur Spé c'est poussé poussé dans le dos c'est un match de coupe d'Europe avec l'engagement à Suprin et Battiston 25 minutes de jeu et toujours 0-0 et attaque par Tigana qui a voulu donner à Führeri bonne interception de Bredo Bredo qui cherche un de ses partenaires qui était Richter mais finalement c'est Gujovic c'est pas comme ça qu'il fallait faire Battiston là aussi personne ne vient chercher le ballon au milieu de terrain tout le monde s'engage alors Linnert et Gujovic toujours c'est encore une fois Linnert qui est là-dessus avec Edmond numéro 11 qui est sur la gauche qui essaye d'averter Richter mais trouve Spé Tigana Touré Rohr c'est un peu brouillon des grandes balles des impossibilités de contrôler le ballon il faut dire que le marquage est serré chaque joueur qui veut recevoir le ballon l'homme sur le dos également difficile d'être il faut créer le surnom mais c'est pas simple Girard Girard qui alerte Viovic Viovic a fait en prise avec Linnert bon crochet aïe 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 Ferreri s'était engagé alors que pour Viovic il était toujours derrière il faut dire que Linnert s'est relevé très vite pour le contraire Spéche qui se bat comme un beau diable avec Richter c'est un avançant Richter comme Spéche les aime bien physique et Zélie Jacquet a fait signe à Spéche qui s'était très bien et pour passer Batiston aussi ce n'est pas simple bande touche de Bordeaux qui a l'air assez serein ma foi pourtant c'était 0 à 0 toujours il a été balancé après coup Solz les coups francs donc pour Leipzig Bordeaux Farjon, Roor, Roor, Vujovic, et faute de Linnère dans le député de l'arbitre, et Linnère qui contre-attaque, attention, avec Touré, qui vient le couper. Oui, les arbitres ne se laissent plus abuser par les gestes comme ça, des joueurs qui tombent en faisant un peu l'avion. Remise en jeu de Linnère, le stopper que l'on voit beaucoup, qui n'hésite pas à monter finalement, qui fait cette remise en jeu. Dégagement sur Touré, Pest-Touré-Vujovic. Oh, bien fait ça. Bien joué de la part de Krier. Pire dégagement sur Tigana maintenant, de la part de Roor. Mais aussi Tigana, pas beaucoup de possibilités, il est obligé de dribler, en cas ça, ça lui convient. Ah, faute de Scholtz. Inutile parce que Tigana avait perdu le ballon, regardez. Il avait un peu trop poussé. Ah non, il l'a récupéré quand même. Et Libert s'était dessus, mais il a bien été fauché. Et Girard, c'est ce coup franc. Il vient bien toucher à la fille. Ah, une tentative de 1-2, oui. Il faut qu'ils insistent. L'Obske, en faute d'Avi-Avix. Girard, bien sûr. L'Uberse, L'Uberse Edmond. Et Mouzocke. Boom. Capitaine de cette équipe. Alors que Roor donne la tête pour Battiston. Battiston, Ferreri. Ferreri. Tigana, Tigana, Battiston. Avec le pressing des Allemands de l'Est, c'est terrible. Sur le porteur du ballon, Touré. Et Touré, un peu juste pour Tigana. Tigana qui avait récupéré cette balle, Thuré Edmond. Mais Edmond la récupère et donne à Brideau. Oui, ça s'est vu dans sa course qu'il ne pouvait pas avoir le ballon, qu'il ne pouvait avoir que le ballon. Et couffrant donc, Lezetschke. Pour L'Iberse. L'Iberse, Georges, Georges et de M. Krier. Je ne sais pas si les Allemands vont pouvoir effectuer ce pressing sur le porteur du ballon pendant tout le match. Mais pour l'instant, c'est assez impressionnant parce que ça empêche vraiment les Bordelais de pouvoir jouer au... A développer le jeu qui leur conviendrait, quoi. C'est-à-dire se passer, se repasser le ballon et utiliser un des arguments principaux, la vitesse. Mais là, durant toute cette première mi-temps, les Allemands sont au moins aussi rapides qu'eux. Tigana, Girard. Girard qui s'enfonce. Ferreria, c'est un peu fort, peut-être, oui. Et faute de Ferreria. Ferreria, c'est vrai, oui, oui, oui. On trouve vraiment qu'en plus, dans ce genre d'action, les passes soient données au millimètre. C'est ce qui s'appelle jouer juste. Vite et juste, au dixième de seconde, au dixième de millimètre. Et ça repart Edmond, Edmond Richter. Edmond à nouveau. Ouf, et là, là, oui, carton pour Touré, oui, oui, oui. Il n'a pas vraiment pris son pied d'appui. Edmond, ça fait deux fois qu'Edmond se fait ficher. La première fois, il n'y avait pas faute. Mais cette fois, il y a faute de Touré. Il prend donc son carton jaune, José. C'est son premier. Regardez. Oui, il manque de pied d'appui, oui. Complètement, là. Le ballon... Il a été trompé par la fin. Il n'a pas fait le voyage pour rien, comme on dit. Oui, il n'a pas fait le voyage pour rien, oui. Donc, carton jaune pour José Touré. Edmond se souviendra de son voyage à Bordeaux, parce que ça fait vraiment deux fois. Enfin, il est solide, hein. Alors, toujours Zoczke. Et Rohr de la tête pour Tigana. Tigana Rohr. Rohr, longue balle sur... Vujovic, Touré. Bien devenu, oui. Touré avec Girard. Girard, Touré. Avec Terreri, peut-être, oui. Terreri, Touré, non. Vujovic. Toujours avec. Terreri encore, mais dans le paquet, il y a toujours un maillot jaune qui est là. Et finalement, c'est Libers qui peut dégager de l'autre côté sur Zoczke. Longue balle pour Richter. Battiston est là. N'est-ce pas la balle à Dropsy. Et bien joué. Oui, bien redressé sa course. Avec Spetsch, avec Tigana. Tigana pour Vujovic. Vujovic qui essaye de déborder. Qui essaye de déborder. C'est bien joué. Crochet, il va peut-être donner... Jean-Haït, Ferreri. Ah non, le contraire. C'était une bonne occasion là pour les Bordelais. Rêve peut-être dû donner avant cette balle, Vujovic. Oui, c'est-à-dire le temps qu'il effectue son crochet, qu'il la remette bien sur son pied gauche et qu'il attend d'un partenaire, il se passe toujours deux dixièmes de seconde qui sont néfastes pour adresser un bon ballon. Ah, j'ai l'impression aussi que Ferreri a bien cru. Quand il a vu ce ballon lui revenir. Mais ça va vite derrière. Ça va vite derrière, oui. Alors, un joueur au sol. Je crois que c'est Zetschke. Non, Zetschke est debout. C'est Libers. Libers qui est touché. Libers, oui. Ah, là, il était bien parti, Vujovic. Non, c'est même pas Libers, c'est Zetschke. Il y a un neuf. Et coup de franc, donc, toujours donné par Zetschke. Alors que l'ami Zetschke s'est relevé. Et non. C'est en jeu, bien sûr. C'est en jeu, de Ferreri. C'est-à-dire qu'il vient souvent sur le côté droit. Oui, mais qui est un peu trop visible, même parce que les défenseurs, la défense centrale bordelais, jouent bien le coup en le voyant arriver comme ça. Batiston. Et le public bordelais qui s'est dit qu'il faut absolument encourager son équipe parce qu'en ce moment, on sent que les Allemands de l'Est attaquent. Batiston encore. Batiston qui ne veut pas perdre ce ballon en le mettant en touche. Souverain, Batiston derrière. Eh oui, il cherche, il cherche, il attend. Et tout le monde part devant. Pas un ne décroche. Obligeux de donner à Rohr, là-bas. Peste Rohr. Ah, ils sont pris individuellement, là, au milieu de terrain. D'où la difficulté de donner le ballon. Tigana. Alors, il faut essayer de dribbler, mais là, ce jeu-là, Tigana perd la balle. On la récupère comme on peut du côté de Bordeaux. Oui, puis c'est pas facile de dribbler de la façon dont était Tigana. Quand il est en pleine course, il réussit des exploits extraordinaires, mais balle arrêtée comme ça, face à face avec un adversaire qui ne bouge pas assez dur. Alors, un long ballon pour Fargeon, mais Zoczke est là et peut donner à son gardien. le goût. Où il est ? Vujovic, mais libère ce milieu pour qui ? Pour crir. Ferreri. Oui, 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 oui. Je touche à raison, oui. C'est Gérard qui met le ballon, on touche. Et donc, remise en jeu par Linné. Linné, Livers, puis avec Gérard. Livers derrière pour Linné. Linné dans l'autre côté pour Bredo. Pour finir dans le paquet. Et oui, on aime bien ce genre de ballon, mais faute de haînement sur Vujovic. Monsieur Brumler qui voit tout, la siffler. Et on s'approche tout doucement de la mi-temps. Avec un bon arbitrage, Bernard, il faut le signaler, rien ne s'est passé, monsieur Brumler. Oui, parce que c'est un match quand même assez heurté. On ne se fait pas de cadeau. Et Drovsy fait dégager pour Touré, Fargeon. et encore un ballon. Oui, il y a une main signalée. Signalée toujours pour monsieur Brumler. Main volontaire. Tigana, Ferrari sur la droite aux prises avec Zoczka. Il passe Ferrari. Ah, trop fort peut-être. Oui, et ça sort même. En plus, comme ils ne sont pas maladroits de la tête du côté de Liversi, tous ces centres aériens ne donnent pas grand-chose. enfin, on va espérer que le rythme bordelais va finalement s'imposer. Mais au niveau de la condition physique, les Allemands de l'Est en général, encore un hors-jeu là. Alors hors-jeu, donc, Baptisteau pour Tigana. qui gagne à Touré. Contré, mais contre favorable à Touré. Qui donne à Vijovic Zoran avec Girard. Girard, recentre, ballon, Fargeau ! Ouh là là ! On a bien cru que Fargeau allait pouvoir la reprendre, cette balle, mais elle a été dégagée. Non, lui l'a peut-être cru, mais nous avons bien vu que Bernard, que là, c'était un coup de pied dans le vide, parce que le défenseur était vraiment bien sur le ballon. Ballon toujours pour Bordeaux. Ferreri, poussé un peu dans le dos, garde la balle. Elle est en sortie. Et c'est... Kriar, il n'est pas content, Ferreri, parce que c'est vrai que Kriar a poussé dans le dos. Il a été un petit peu, oui, un petit peu gêné, oui. Ce qui lui a fait manquer son contrôle de balle. Buster, ballon pour Lexi, il est dit l'arbitre. Alors que le juge de touche, il ne savait pas qui c'était, il n'a pas levé son drapeau. Il a laissé M. Brouillard prendre ses responsabilités. Ah oui, oui, il y a d'abord une petite poussée, un pied qui est dangereux. Or, il a bien du mal avec Schultz. Je dois dire qu'il remue pas mal, ce numéro 7. Et Ferreri, Belyovic, pour Grafsy. Spesk. Spesk. Allez, il faut créer le surnombre. il y verse. Tac, l'appuyer. Il est trouvé qu'à chaque fois que les Bordelais essaient de créer le surnombre, quand même, les joueurs de Leipzig préfèrent faire la faute. Surtout à cet endroit du terrain. Oui. Dégagement d'Edmond là devant Touré. Et remise en jeu de Rohr pour Touré. Mais Edmond, encore une fois, intercepte. Rohr, bien joué pour Girard. Girard qui a voulu donner là-bas à Ferreri. Ferreri a glissé au départ. C'est cette action. Remise en jeu. Rohr pour Ferreri qui passe cette fois. Non, il glisse. Oh, faute, mais il reste de beau. Oui, bien joué. Ah, dommage. Il y en avait un de trop là. Et ici, il fait une faute à Ferreri. Surentement. Ah, il était bien passé, mais... Ça se replie vite du côté de l'Efsi. Ça va vite derrière. Ah oui. Ça va vite. Joue très très bien. les Bordelais aussi ont marqué, mais ils ont du mal à poser leur jeu. Je dirais que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est pas n'importe quel match. Et s'il y a Psygala, c'est pas par hasard non plus. Et en jeu encore. J'ai dit que le Psygala n'a pas perdu un seul match depuis le début de cette Coupe des Coupes. C'est pas par hasard non plus. Ils ont éliminé Sion en quart de finale. Touré de la tête. Non mais dégagement de Libers. Ferreri pour Tigana. Ah mais Tigana, Rohr. Rohr redonne à Tigana qui est aux prises avec Edmond. Ah, on glisse. On glisse là-bas. Sous-tout à droite. Oui, oui, oui. Chaque crochet effectué, le joueur ne s'accroche pas au sol. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plu hier sur la région bordelaise. Tigana centre, Touré non, dégagement de la tête de Zotschke. Finalement, ballon pour Libers. Et contre-attaque de Bredo. Ferreri qui a essayé de le faucher. Oh, attention, c'est le départ d'entre-deux. Pour Richter. Ils sont pas en jeu, oui. Oui, Richter qui tire un peu comme il a pu. Oui, il a essayé un lob sur Dropsy, mais ça n'a pas marché du tout. Mais vous avez vu, cette contre-attaque de Leipzig est très bien partie. L'avant-dernière passe était très belle, dans le dos des défenseurs bordelais, à contre-pied. Alors, on s'est dit, est-ce que Leipzig va tenir le rythme ? Mais on peut se poser la même question pour Bordeaux parce que Bordeaux qui n'a pas été gâté par le calendrier, on vous l'a dit, les équipes françaises ne sont pas protégées pour les Coupes d'Europe. Contrairement à ce qui se passait du temps de Saint-Étienne où les joueurs stéphanois ne jouaient pas le samedi précédent la Coupe d'Europe. Là, c'est un rythme infernal que vivent les Bordelais. Sur trois fronts, il faut bien le spécifier. Championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe où chaque équipe veut battre Bordeaux. Ils sont obligés de répondre donc ils sucent physiquement à chaque match. Leipzig était bien passé là face à Batisson mais Bugovic a mis la balle en touche. Et c'est Wigner. Specialité remise en jeu à la puce. Il a une frappe comme on dit ce garçon. Dis-moi, ça ne sert pas là. Une merve. Oh, une main, une main, une main. Ça n'a pas échappé. C'est pas Maradona. De toute façon, le ballon était dehors. Oui. Dans cette position acrobatique, ça m'a étonné que le ballon aille en direction du but. Maradona le faisait beaucoup mieux ça. Ah ben, il était moins heureux. Fèche. Alors que dans quelques instants, M. Brümler va citer la fin de cette première mi-temps. Toujours 0 à 0. avec une équipe de Leipzig qui a fait vraiment très bonne impression face à une équipe de Bordeaux qui joue bien. Ah, Ferreri peut-être. Ferreri. Un peu derrière pour Tarzan. Trop portrait. Il avait bien joué le coup parce qu'il embarquait trois défenseurs allemands. Mais ça n'a pas marché. Pas mal assuré. Trop derrière. Tiganat. Ah, Battiston qui va frapper, oui. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Méfie de Battiston, ils le connaissent. Ah, faute, 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 faute. Ah, c'est un coup franc intéressant. Ah, voilà un coup franc intéressant. Dercruis n'est pas là. Il est sur le banc de couche. Il en avait mis un superbe contre Benfica en huitième de finale qui avait permis du reste à Bordeaux de l'emporter 1 à 0 ici même. Et là, c'est José Touré très certainement qui va tirer Tiganat. En général, c'est Touré qui les tire. Il a marqué son premier but avec les Girondins de Bordeaux sur coup franc avec la complicité du mur. Il peut lui souhaiter la même réussite sur celui-ci si c'est lui qui le tire. En force. Non. Oh, bien joué. Oh, la barre. Dommage. Oh, étonnement de la tête. Oh, la tête de Farnion. Oh, ils sont mordis. Ils sont mordis parce que le coup franc était superbe. Superbement tiré. Muller était battu. On va très certainement le revoir. Né par Jean-Paul Jaune. On attend que cette action soit terminée. Baptiste qui remet dans le taquet pour Ferreri. Et Vincent Sochke. C'est dommage que la mi-temps va être ciblée dans très peu de temps, Bernard, parce que ça, ça aurait peut-être mis un peu de beau moral des Girondins après une action comme celle-ci. Tigana encore. Tigana. Oui, mais ils sont en 2-3 et c'est finalement Scholz qui a repris cette balle. Richter. Si ça s'en tirait. Richter face à Girard et face à Tigana. Mais c'est Tigana. Oh, Richter. Il s'est un peu emmêlé les crayons avec le ballon. Oh, quel beau coufran de Touré. Oui. Et Fargeon qui avait repris de la tête. Mais là, Muller a fait un bel arrêt. Il y a une belle détente sur la tête de Fargeon. Longue balle. Beaume de la tête. Girard. Ferreri. Contré. On laisse l'avantage à Ferreri qui glisse encore mais qui se relève bien. Retiré par le maillot. Oui. C'est vrai que ses fautes ne sont pas méchantes dirons-nous les fois. Mais énervant. Mais énervant en plus pour le joueur. Il y en a beaucoup. Alors, M. Brunler pourrait peut-être également sortir un petit carton de temps en temps parce que elle sent ta répétition ses fautes. Batiston et Tugana pour ce coup franc. Tugana qui le met pour la tête de Fargeon. Touré. Girard. Touré encore. Mais faute. La faute de Touré. C'est davantage occupé de l'adversaire que du ballon. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. 0 à 0 entre Bordeaux et Leipzig. Une superbe occasion en fin de première mi-temps pour Bordeaux. et ça aurait été bien d'arriver à ce printemps avec un 0. Mais enfin, 0 à 0 compte du fait que quand même également Leipzig a eu une très belle occasion. On le revoit ce coup franc de Touré. Regardez. Ah oui, elle est bien enveloppée. Bien enveloppée de l'intérieur du pied droit. Muller battu. Elle était pleine lucarne. Et la tête de Fargeon. Et c'est là que Muller fait un bel arrêt. Une belle détente. Oui, parce qu'elle est bien près du poteau. Oui. Et il va la chercher. Enfin voilà. Donc 0 à 0 entre Leipzig et Bordeaux. Il reste à Bordeaux 45 minutes pour essayer de faire de marquer un but qui leur permettrait de respirer un petit peu. Bon, attention Paris. Bon, Paris, vous pouvez tourner et je démarre dans 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Eh bien, nous voici à nouveau donc ici au stade municipal de Bordeaux pour cette deuxième mi-temps du match Leipzig-Bordeaux demi-finale de la Coupe des Coupes avec 0 à 0. Alors il faut absolument reger que les Bordelais marquent au moins un but pour pouvoir aller à Leipzig disons pas tranquillement mais enfin avec un bon espoir de qualification. Oui, mais enfin, il faut dire Bernard que j'ai l'impression qu'au cours de cette deuxième mi-temps la condition physique qui a toujours été l'élément principal dans un match de football semble à mon avis être primordial ce soir quand on voit une lutte comme on a vu au cours de cette première mi-temps. Et j'ai bien l'impression que c'est l'équipe qui tiendra le coup comme ça au bout de ces 3 quarts d'heure de jeu pour arriver à la fin du match qui devrait remporter ce match. Espérons que ce soit Bordeaux. Espérons, mais encore une fois le calendrier a été tel que les Bordelais devront puiser dans leur dernière ressource. Ils attaquent le match à fond avec Ferrari qui passe aux fautes. Et la carton, bien sûr. La carton, oui, certainement. Ah oui. Carton à Zotske. Parce que là, non seulement il y a faute de jeu mais il y a une tricherie également et ce que l'arbitre ne peut pas laisser passer. Alors il partait bien pourtant Ferrari, là c'était une bonne occasion. Pour Bordeaux, il suffirait des fois d'un petit élément favorable comme ça, un dribble réussi, une passe réussie, un tir réussi pour qu'il reprenne le dessus moralement. En laissant avec une envie de remporter ce match. En tout cas, il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes à la mi-temps et coup franc donné par Jean Tigana sur la droite. qui est dévié par le dos. Touré qui saute. C'était trop tôt. Remise de Vujovic là-bas pour Specht. Specht pour Fargeon. Aïe, 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 aïe. Il a raté sa reprise de volée, Fargeon. Pourtant, il était tout seul, mais il s'entrevient. Raté Touré. Oh ! A quel début de deuxième mi-temps encore pour Bordeaux. Si ça pouvait donner confiance aux Girondins qu'ils nous fassent le début de deuxième mi-temps comme ils avaient fait contre le torpedo de Moscou où ils avaient emballé le match. Oui, mais ils avaient bien débuté tout à l'heure la rencontre également. Et puis Leipzig s'est bien repris. Et là, début formidable de Bordeaux qui a eu deux bonnes occasions. Ballon pour Ferreri. Ferreri pour Touré. Touré qui a bien du mal mais qui peut donner à Tigana. 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 Pied gauche. Accélère. Tigana. Tire. Ah ! Contré. Et le ballon revient sur Libers. Et attention au contre. Mais on se méfie du côté de Bordeaux. On se refait vite avec Ferreri. Libers. Et un hors-jeu. Au départ. Non pas pour le joueur qui réceptionne le ballon mais une position de Richter. Et donc tout franc pour Batista. On a noté qu'on a bien joué le hors-jeu alors que vous voyez que les les Allemands de l'Est les Allemands de l'Epsis s'échauffent pour être prêt à toute éventualité. Vujovic qui peut donner à Sprecht Batista derrière. Et le public qui encourage son équipe Girard Hors-jeu de Ferreri. Mais faute d'abord. Faute d'abord. Il y avait Hors-jeu de Ferreri. Et faute d'erreur sur Edmond. Non sur Zotschke. Pardon. Non. Et l'arbitre fait signe que les soigneurs ne rentreront pas. Et il fait signe un monsieur de ce qu'il faut se relever. Il est fâché après monsieur Libers. Brumler. Monsieur Brumler. Il décompte le temps bien sûr. Il fait signe. Il fait signe qu'il ne va pas se faire avoir par les le cinéma des joueurs de l'Epsi. S'il y a cinéma Bernard. Oui s'il y a cinéma. Et lui il juge qu'il y a cinéma et c'est Baum qui a voulu donner à Schultz qui a glissé Touré. Oui mais il y avait bien Zotschke qui s'est relevé mais il a l'air d'avoir mal quand même. Touré. Touré. Ah mal donné pour Girard. Pas assez fort. C'est Libers qui a repris cette balle. Touré à qui se gêne avec Girard. Redo. Et finalement ballon pour Bordeaux. Pourvu qu'il ne confonde pas vitesse et précipitation comme dans cette action entre Girard et Touré. Il y avait une faute là oui Survejovic qui reçoit la balle de Girard maintenant. Aux prises avec Winder. Centre pour la tête de Farjan. C'est Edmond qui a donné à Schultz son dégagement tête de Batistón. Batistón encore et Kondropsy. On accélère on joue le Batou du côté de Bordeaux. Ferreri. Ferreri plein champ avec Touré sur la droite sur la gauche et puis Girard qui perd la balle. et c'est le Batou et le Batou pour Richeter maintenant. Richeter reprise avec Vijovic et Batistón pour Tigana. Ils sont maîtres du ballon les Bordelais pour ce début de deuxième mi-temps. Ballon pour Rohr. Batistón. Batistón. Ferreri qui est venu plus au centre que lors de la première mi-temps. Ferreri Ferreri du pied gauche remet pour Touré. Aïe 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 aïe. Il a voulu prendre du plat du pied Touré malheureusement. Quelle belle occasion encore. Ça va rentrer ça va venir. Allez. Ils font ce qu'il faut actuellement. C'était bien joué de la part de Ferreri on va voir du pied gauche change complètement et on va voir Touré qui arrive avec Fargeon qui n'a pas pu contrôler la balle et Touré finalement qui rate complètement sa reprise. Alors que pendant qu'on vous montrait ce ralenti il y a Scholtz qui est à terre et les soigneurs font leur apparition. Alors cette fois M. Brümler a considéré que Scholtz a été blessé mais il demande à ce qu'on évacue Scholtz qui a l'air d'avoir mal il demande à ce qu'on sorte Scholtz allez et oui le public vous allez voir qu'il va très certainement se remettre rapidement à partir du moment où on l'a fait sortir je ne dis pas qu'il n'a pas eu mal ce sont des coups alors on voit cette action de Touret qui n'a pas trop souci il devait mettre la tête peut-être avant le ballon tombait c'est loin devant lui il l'a pris sur le Tibia oui le ballon a été sorti cette action de Bredo pour ça que Tigana ne s'en faisait pas du tout oui et Scholtz est revenu rapidement comme on pouvait le penser et à noter que M. Brümler l'arbitre autrichien de la rencontre ne se laisse pas voir et le public pousse-pousse son équipe sans que c'est le moment d'encourager les Girondins aïe mauvaise passe de Batiston longue balle là-bas pour Specht qui en profite et Vujovic Zoran pour Specht Vujovic pour Batiston pas de solution et non il n'y en a pas beaucoup et Ferreri Ferreri oui bien joué qui passe Edmond qui essaye de l'accrocher bien joué Ferreri oh Vujovic qu'a voulu donner à Touré Vujovic oh aïe 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 mais ça veut pas sourire ce ballon qui traîne devant les buts de Muller mais un peu de précipitation quand même de la part des attaquants bordelais c'est difficile de faire autrement Bernard là c'est dans un paquet de joueurs il faut jouer très 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 vite et oui au risque de la précipitation mais c'est le jeu Zatschke Zatschke oh c'est ballon que j'aime pas ça oh que c'est dangereux oh oh là la tire de Richter qui a pas bien pu pivoter pour frapper de son pied gauche ballon qui traîne comme ça dans les 18 mètres c'est toujours dangereux on le revoit Vujovic qui repousse la balle comme il peut le piston qui arrive un peu tard et heureusement que Richter a raté son tour Tigana Vujovic oh oui qui emmène bien sa balle avec le talon Vujovic oh non ah non 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 il a raté son centre et Muller a pu intervenir tête jeu à tête et Tigana pas gratuite non plus les attaques il a envie de le jouer il a bien vu la faute mais il a joué oui mais Aurore a mis dans les pieds de Zotschke Tigana va récupérer Tigana Ferreri Ferreri bien joué pour Vujovic passe à crir change tout Touré tête de Touré qui a voulu la piquer cette balle finalement le ballon revient pour Vujovic faute là sur Ferreri et oui il y a faute ah c'est un duel ah il joue à l'heure les Bordelais rapidement oh oui bien joué Girard oh non il s'en veut Girard il a tenté le petit lobe pour contourner la défense allemande malheureusement il n'y avait personne à droite il aurait dû le voir en levant la tête allez Müller il dégage la pression bordelaise est terrible le tige fait front mais ça chauffe Tigana ah Zotschke Touré qui vient à rescousse et ballon qui sera pour Tigana c'est Bredo qui a mis la balle en touche Rohr Tigana Specht Viovic Viovic et Specht Batistan ils essayent de faire venir les joueurs de l'Epsi joué ça prend pas non pour Viovic bien joué Viovic qui sent sur Fargeon Ferrari Ferrari qui reprend la balle avec Touré peut-être ah oui mais non et Edmond qui dégage en couche il manque toujours un petit quelque chose au dernier moment sur la passe décisive et c'est vrai que c'est la plus difficile d'affaire cette passe de Ferrari dans le dos du dernier défenseur était bonne mais José était face à lui donc il pouvait pas se retourner très vite mais la tentative était bonne Touré Touré avec Rohr avec Tigana mais non mais là c'était un peu téléphoné ils étaient trop serrés pour que ça puisse réussir Specht avec Richter et Batiston ils sont complètement étouffés les joueurs de l'Exig en ce moment ils sont dominés complètement Batiston le ballon est bordelé Batiston Girard non ça n'a pas marché et Libers pour l'Exig trop bien joué bon trachet les bons dribles qui a donné de l'autre côté avec ce que avec ce que qui passe c'est faute oui faute de Batiston oui oui aïe 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 alors là c'est un coup franc dangereux c'est un coup franc très dangereux on est pas maladroit dans ce genre d'exercice là on va revoir la faute de Batiston c'est complètement un plié il y a la Schultz il y a Libers et il y a Zoczke j'ai l'impression que c'est Zoczke qui va le tirer et ceux qui se font oui on a l'impression le public cifre parce qu'il a eu peur la Combe bien concentrée sur son sujet avec le jeune de la Sagne ah si les bordelais peuvent maintenir cette pression mais ça va quand même être difficile parce qu'il y a une débauche d'efforts et d'énergie Touré Tigana bien joué Tigana Tigana toujours oh mais l'arbitre ne laisse pas l'avantage c'est dommage permettre à la défense de Leipzig de se regrouper Touré qui le joue pour Nantes pas beaucoup de place pour que ce ballon puisse être utilisable près d'un quart d'heure de jeu 14 minutes exactement dans cette deuxième mi-temps et toujours 0 à 0 entre Leipzig et Bordeaux Zoran Novijovic et finalement Chursolce de l'autre côté là-bas pour Livers avant sortie et pour Bordeaux donc Zoran Novijovic pour Specht Ferreri bien joué Ferreri encore avec Zoschke qui s'accrochait bien à son maillot pour Touré Touré oh quelqu'un et Corner oui il avait fait un bon contrôle de la poitrine Touré pour se remettre le ballon devant lui mais il faut dire aussi que le marquage individuel est terrible oui c'est un petit de Leipzig et qu'on est retiré par Ferreri c'est bien en jambes ce soir Ferreri il réussit de bons trucs sur l'aile droite et finalement il réussit en tête à tête souvent à passer il est rapidement dans un espace libre trop libre même tellement libre que ça va directement en touche pour Batiston avec Vujovic il n'a pas trop vu à l'attaque Zoran Vujovic c'est-à-dire que c'est une méfiance quand même donc le balle dégagement de Baume par Jean pour Ferreri Ferreri qui remet pour Touré Touré pour Vujovic qui est accroché il était accroché vous me dire ? un petit peu poussé un petit peu accroché mais l'arbitre ne se laisse plus piéger Bernard même s'il y a faute il la laisse passer parce que les joueurs ont trop tendance à se chuter Solz pour Richard mais c'est Rohr qui a pu donner à Drogsy mais c'est vrai que là sur cette action Vujovic était un petit peu accroché comme sur beaucoup d'actions du reste où le maillot est souvent tiré vous me direz que les bordelins en font autant Rohr c'est parti du trache entré Baptiston Specht Specht Ferreri Ferreri contré par Zoczke mais bien contré Libers et Baum le capitaine qui finalement n'emmène pas la grande attaque Libers Baum quand même qu'on a peu vu à l'attaque Girard Girard Lechke et aussi quand il sent le ballon il n'a pas tellement de solution parce que la défense de Bordeaux fonctionne très très bien le jeune Lassagne qui s'échauffe oui je ne sais pas si non je ne crois pas pas au départ de la balle je ne crois pas je ne crois pas parce qu'elle s'est juste devant nous et au départ de la balle on ne peut pas le juger parce que bon oui là c'est la balle à l'arrivée bien sûr la balle à l'arrivée oui mais vous savez qu'il est rapide ce Vujovic oui puis malin et au départ ce n'est pas évident qu'il était hors jeu en fait de toute façon l'arbitre a sifflé donc un beau discuter ça ne servira pas grand chose Dropsy Edmond Edmond pour Pré pour pardon Solch et finalement Baume Miller ballon pour Libers contrée par la défense de Bordeaux mais Edmond Baume alors on essaye de calmer le jeu du côté de l'équipe parce que la pression de Bordeaux était telle il faut bien circuler la balle encore que là c'est assez facile au milieu comme ça il la garde parce qu'il ne peut pas aller devant Edmond contrée par Farjan oui la balle pour l'équipe Edmond remise en jeu Solch il est retenu par le maillot aussi Edmond Sopske Prise avec Birovic bien joué centre attention cette déviation la barre c'est le but hélas pour Bordeaux ils ont plus de réussite c'est sur une déviation comme ça de Richter qui à mon avis a loupé la balle et qui a touché et qui a touché la barre vous annonce Libers moi j'ai vu Solch mais enfin ça fait 1-0 alors là c'est un coup dur c'est un coup dur c'est au moment où Bordeaux avait l'air de prendre le match en main depuis le début de cette deuxième mi-temps alors que Tigana là est accroché par le maillot encore une fois Birovic non 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 c'est un changement de joueur la sortie de Letzke et la rentrée donc de Marshall à quelques coups durs pour Bordeaux qui avait eu de bonnes occasions depuis le début de cette deuxième mi-temps Roger et qui finalement seulement il faut remarquer Bernard c'était de bonnes occasions mais aucune n'a été cadrée ce qui est quand même une lacune bien sûr Orfargeon qui remet derrière Fugirard contre au dernier moment il y a du monde et Marshall Marshall Lomfray Passavijovic il est accroché mais Scholl alors ça moralement moralement il est évident que ce but à encaisser un but à la maison c'est toujours mauvais dans la mesure où en cas d'égalité les buts marqués à l'extérieur comptent double là c'est un coup dur pour Bordeaux qui n'aura quand même pas eu trop de réussite dans cette rencontre souvenez-vous du coup Franck Touré Edmond Marshall et Battiston qui dégage Vijovic pour Tigana il ne faut pas se décourager il ne faut pas attaquer Tigana Tigana Ferreri Tigana encore contrer Marshall il va y aller tout seul oui attention au centre il y a Richter il va tenter le dribble encore sûrement Marshall avec Specht non non parce que là il a joué la balle il a joué la balle oui oui et corner donc pour Leipzig qui maintenant joue beaucoup plus décontracté même 1 à 0 le stat a été assommé par celui de Livers et corner donc pour Leipzig qui gagne du temps comme on peut on en veut même au photographe ben oui tu n'escupe ça fait toujours quelques secondes de gagner et cette fois c'est un dégagement c'est un dégagement au cimètre Tigana on commence à s'inquiéter côté bordelais il y a de quoi parce que pendant la période de domination bordelaise Bernard il y a eu des occasions qui n'ont jamais été cadrées et ça c'est quand même un inconvénient et faute d'Edmond sur Touré joué rapidement Vujovic pour Fargeon Fargeon non il ne peut pas tirer il ne peut pas il fait Winder qui reprend la balle écrire écrire qui a cherché Marshall mais qui trouve oh là là oh il fait des chasses l'avantage il fait jouer mais ouais d'accord parce qu'avec Girard il va pouvoir faire un ingrat Touré Touré longue balle pour Rohr bien joué aïe dernier moment dégagement de Linder et Vercruis Vercruis qui rentre à la place de Fargeon pour l'équipe pour l'équipe pour l'équipe de Bordeaux ce qui veut dire que Touré va jouer très certainement beaucoup plus en pointe et que Vercruis va venir au milieu ça serait une des solutions parce que jusqu'à présent les Bordelais ont tout tenté durant ce tout début de deuxième mi-temps et mettre José Touré au centre de l'attaque pour des déviations de la tête parce que maintenant il n'y a plus tellement de choses à faire Bernard ce n'est que de mettre des balles dans le paquet et profiter de la détente et du bon coup de tête de José soit en direction du but soit en déviation Ferreri poussé dans le dos encore par Zoczke ça a été vu ça a été vu par M. Brumler ah mais Ferreri avec Zoczke il prend souvent le dessus oui alors Tigana Tigana tête de Touré pour Girard Girard Battiston Battiston longue balle là-bas peut-être Touré oui ouf c'était bien joué bien joué José pas cadré encore mais la balle est haute là Bernard dans sa reprise comme ça c'est la deuxième fois que Bordeaux vient en demi-finale d'une coupe d'Europe on revoit le tir de Touré ah il la prend en route deuxième fois la dernière fois c'était contre la Juventus vous vous souvenez 2 à 0 c'était l'application qui leur avait échappé de très peu et il faut bien dire que pour les tirages au Sœur ils n'ont pas été trop gâtés les Bordelais car ils ont joué souvent le premier match à la maison enfin contre Torpedo de Moscou là et contre l'Epsi ah il faut absolument égaliser au moins égaliser mais ça ne va pas être facile Battiston Rohr Rohr pour Vujovic bien un bon centre mais il n'y a personne c'est pas fini Rohr qui a non non l'arbitre ne s'est pas laissé tromper ça ne prendra pas non non l'arbitre a fait signe du bras ouais ouais on tente on sait jamais comme il est excellent en plus monsieur Brumler Battiston Girard Specht Tigana bien joué tout ça qui a glissé et Lindner ou dans le trou là oui au centre pour Marshall qui est là et bien Tigana et Dropsy loin devant pour Ferreri mais c'est un dégagement de Zoczke plus à l'aise de la tête face à Ferreri que bal au pied Zoczke Ferreri bord de l'air avec la main un coup franc mais l'arbitre laisse jouer Verpruis Verpruis Girard oui grand crochet Ferreri de la tête oh là et Muller qui va sortir cette balle finalement corner oui elle est trop placée au milieu du but juste sur lui dommage parce qu'elle était bien sous la barre assez bien joué tout ça ils jouent bien les Bordelais il n'y a rien à leur reprocher pour le forcing ils essayent tout mais pas trop la réussite et puis surtout en face 2 ils ont une très bonne équipe voilà exactement Ferreri dégagement encore cette fois de Zoczke et puis Ror Girard Viovic pour Ferreri là-bas c'est bien joué Ferreri seul sur la droite prise avec Baume il revient de gauche pas cadré il faut tirer aussi parce que ils n'ont pas beaucoup de temps d'armée le tout c'est de se mettre en position de tirer jusqu'à présent ça n'a pas été facile l'approche des buts Muller ah Viovic qui n'a pas pu contrôler Marshall mais Baptista sera le premier face à Richter voilà sur Dropsy Baptista qui est curieusement qu'ils ont dominé davantage la deuxième mi-temps que la première les Bordelais et finalement ils ont encaissé le but toujours comme ça Verpuis Viovic Batista oh une bonne dégâcheur Viovic mais tout le monde se poussait du poids c'est à dire que tout le monde joue des coudes sur des ballons comme ça et pour savoir qui fait la faute il vaut mieux donner le corner Terreri 29 minutes de jeu encore 16 minutes et toujours 1-0 pour Leipzig Specht Terreri c'est un bon match ce soir Ferreri dans la préparation Batista Ramek Rasey 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 à mon avis il n'a pas pris assez d'élan il aurait dû pousser le ballon encore un mètre devant lui et un petit à la course il a moins de réussite dans les frappes de balles de loin comme ça Batista que l'année dernière il y a deux ans souvenez-vous du bout qu'il avait marqué contre la Juventus Viovic Longue balle attention à Richter on a donné cette partie Viovic faute faute de Schultz Vertruis Viovic Viovic Batista Batista pour Roar ça sera une remise en jeu pour l'équipe de Bordeaux Roar Ferreri toujours avec son ami Zatchke Roar ça passe non oui non l'impression qu'il allait chercher le corner tiens une remise en jeu il faut le moment mon petit Garotte également le dégagement de Zatchke Spetsch Spetsch pour Verkruis sa remise sur Ferreri attention à la contre-attaque de Richter bon ça va mieux maintenant 5 bordelais derrière contre 2 ils vont garder le ballon au milieu sûrement et oui avec Ferreri qui a voulu talonner faute de Tugana mais oui bon oui et couffrant donc pour Lepsi sans avoir l'air d'y toucher il y a quand même une petite poussée de Jean Tugana Zatchke est-ce que dégagement en corner de Viovic on va pas se pacifiter pour le tirer non 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 tant que maintenant il ne reste plus que 13 minutes à jouer 13 minutes à jouer toujours 1-0 pour Lepsi Turner loin là-bas et Vertruis Vertruis Girard mais oui oui mais pendant ce temps-là la défense peut se replacer non l'arbitre il faut aller le jouer là-bas ce coup franc ce qui permet du reste par parenthèse aux joueurs de Lepsi de se regrouper Tugana Tugana Berfruis Tugana Ferreira oh oui dommage oui Vertruis d'essayer de lober de l'intérieur du pied par une balle brossée pas de réussite Ah non, ils n'auront pas eu de réussite dans cette rencontre. Aïe, aïe, c'est crispant. C'est crispant. Muller. Très curieusement, Muller n'a pas eu de travail au cours de cette deuxième mi-temps. Ni au cours de ce match d'ailleurs. Kiyana, Zoczke, Kiyana. Girard. Girard. Pas de chance. C'est Ferreri qui met cette ballon. Non, 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 non. Oui, l'arbitre avait vu. Je ne touche pas, mais l'arbitre avait vu que c'était Ferreri qui avait touché le ballon. Libers. Libers avec Bredo qui se bat. Oh la faute sur Rohr. Et couffrant donc pour Batiston. Pour la tête de Touré là-bas. Touré pour Vijovic. Verpris. entrer. Se bat Verpris et finalement elle obtient la remise en jeu là-dessus. On ne va pas lui mettre un carton pour ça quand même. Non. C'est un acte d'anti-jeu. C'est toujours réprimé. Oui. Sévèrement là, bien sûr. Enfin. Bon carton jaune à Schultz. Vijovic. Jaran pour Specht. Pratiquement tous les joueurs de la équipe sont en défense. C'est normal. Ballon pour la tête de Touré mais sans danger pour Müller. Il lève les bras de désespoir Josée. Il n'a pas bien pu la prendre comme il voulait cette balle. Oh la. Batiston non plus du reste. Et Richter qui la laisse cette balle. Il n'y a personne pour faire la remise en jeu. Oui. Et l'arbitre fait signe qu'il va décompter. Oui. Des fois remarqués, ils le disent mais ils ne le font pas. Josque. Richter. Et ballon pour Ferreri. Oh Ferreri, Richter. Girard. Girard, Verpruis. Verpruis avec Tigana qui s'enfonce. Avec Vijovic aussi. Puis il va tout seul finalement Verpruis. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Il est retenu par le bras, bien sûr. Par la mi-marchale. Mais pendant ce temps-là, ça permet à la défense de se regrouper. Ce n'est pas un coup grand dangereux puisqu'il est à 30 mètres. Avec Girard. Il y a Verpruis qui petit à petit a gagné 2 mètres comme ça dans le dos de l'arbitre. En avançant le ballon. Alors il y a Tigana. Non, Batiston finalement ne le tire pas. Touré. Alors le mur n'est pas placé là où il le fallait. Voilà, M. Brunner se fâche un peu. Touré. Ça fait. Oh oui ! Non, la balle était déviée. Je crois qu'elle prenait Muller à contre-pied. Et Muller est allé chercher cette balle quand même. Tout pauvre Touré désespéré. Passe, passe, passe à contre-pied. Le ballon est tombé près de lui. On le revoit là au ralenti. On voit le mur. Oui, il s'est dévié par la tête. Oui, et passe à contre-pied. Aïe, aïe, aïe. Et ça tourne, ça tourne. Il ne reste plus que 8 minutes à jouer. 8 minutes et toujours 1-0 pour Lefzich. Et aller en Allemagne de l'Est avec un but de retard. Voilà une qualification qui serait bien compromise, Roger. Boom, Zapske. Oui, oui, elle est sortie cette balle. Premise en jeu, Tigana. Ouf. Oui. Pas très catholique. Tigana. Tigana, Specht. Patistan. Patistan de l'autre côté pour Touré. Passe au Zapske. Pour Tigana, mais intervention des demandes. Tigana finalement. Oui, oui, oui. Trout, oui. C'est appuyé sur Tigana. Alors, c'est pas méchant. Girard. Girard qui a baissé les bas. Il signe un peu de fatigue, mais... Tigana contre les ballons quand même pour Touré. Il ne peut pas placer son démarrage. Touré, Battiston. Ballon pour Ferreri. Non, Lindner qui a dégagé. Tête de Battiston. Ferreri. Ferreri, Battiston. Il s'accroche terriblement. Ah oui. Et Créer qui a pu passer à Muller. Ah, il y a du monde maintenant, hein. Dans l'arrière-défense de Liepzig. Richter, mais Specht. Pour Girard. Verkruis. Ah, Verkruis qui manque de compétition. Il n'a joué qu'une mi-temps en trois mois, en deux mois. Mi-temps à Guignan. Alors, forcément, se retrouver en Coupe d'Europe. Le rythme n'est pas le même. Il est surtout rentré comme ça en cours de match où le rythme est le plus fort. D'ailleurs. Vujovic, accroché. Vujovic par le maillot. Par Baume. Je veux dire que le sujet de Vujovic, c'est un joueur qui joue bien également des coudes et des bras. Oui, mais là, il était accroché quand même. Mais enfin, bon. Regardez. Mais lui aussi. Son bras gauche, c'est plutôt lui qui accroche le maillot. Et Muller qui prend tout son temps. On comprend. On va même effectuer un autre changement avec la sortie de Richter. Sortie de Richter pour Leipzig. Alors que Tigana la balle maintenant est arrivé de Altman. C'est l'ami d'Aurore, Altman. Pas pour autant qu'il lui fera des cadeaux, je peux vous dire. Oui, entre deux. Bien joué, c'est de la part de Schultz. Accroché par Tigana maintenant, mais faute involontaire. Verpuis, Altman qui remet dans le paquet. Fecht, faute qu'il n'est pas sifflé de l'ami Marshall. Et Girard là-bas. Girard, Touré. Ah, Touré. Ah, mais Touré récupère quand même. Girard. Touré. 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 Ah, il se bat José. Ferreri. Avec Krir. Et finalement, Liner. Oh, ça se bat de partout. Liner devant Touré. Coup de tête pour Marshall. Verpuis qui vient récupérer cette balle. Bien joué. Pour Tigana. Tigana, Battiston. Battiston pour Or. Et baume qui met la balle en piste. Alors qu'il reste 3 minutes à mon chronomètre, plus les arrêts de jeu. Ça ne fait pas beaucoup. A peu près une minute. En tout, puisqu'il y en a eu 3. Oui, ça ne fait pas beaucoup pour Bordeaux. On va égaliser. Aïe, aïe, aïe. Oh, Battiston. Balle terrible travaillée. Touré qui se précipite. Ballon pour Verpuis. Aïe, aïe, aïe. C'est bien joué en se retournant. Ah, c'est bien tenté, bien sûr. Il ne peut pas faire autrement. Mais non. Il ne peut pas faire autre chose. Ah, ils n'auront pas réussi à cadrer leur tir. Ils ont manqué de réussite. Et puis aussi... Ils sont dans des situations, dans des positions difficiles. Il faut bien le dire. Parce qu'en face, il y a un adversaire qui s'accroche. Les Allemands n'ont pas été géniaux. Mais c'est une équipe en grande condition, avec de bons éléments. Ils ont bien joué le coup aujourd'hui. Alors, Roger, la question que l'on peut se poser, alors qu'il reste donc deux minutes à jouer. Est-ce que Bordeaux, avec un but de retard, peut quand même se qualifier en allant à l'Epsi ? Moi, ce que je crains pour Bordeaux, surtout, c'est la succession des matchs encore difficiles qu'il y a joués avant leur match retour. Là, on les a sentis seulement pendant un quart d'heure au cours de cette deuxième mi-temps, capables d'accélérer, d'emballer le match. Et c'est trop peu sur son terrain pour essayer de faire une différence. Ce que je crains pour eux, c'est le physique. Pour le reste, il y a quand même des éléments qui sont capables d'aller chercher un résultat à l'extérieur. Un résultat à l'extérieur, ça veut dire gagner 2 à 0 ? Ça sera difficile. Et faute de Ferrari sur Marshall. Écouffrant donc pour l'Epsi, l'équipe de Bordeaux qui se sera bien battue, qui aura manqué un peu de réussite, qui aura été du côté de l'Epsi quand même. Parce que sur le but, eux aussi ont touché la barre et finalement ont pu la reprendre. Et marqué. Mais c'est une bonne équipe que cette équipe de l'Epsi, qui n'était pas venu ici pour faire 0-0, qui s'est bien battu. Je vous l'a montré notamment au cours de cette première mi-temps, vous avez raison de le souligner, qui m'a assez surpris d'ailleurs, parce qu'on aurait pu penser qu'ils allaient accepter la domination bourdonnaise. Et à ce propos, il y avait un mot de Muller, leur gardien de but, qui avait dit, avant le match, il serait dommage que nous acceptions la domination de Bordeaux, parce que nous avons des arguments offensifs à faire valoir, et des arguments de milieu du terrain. Il ne s'était pas trompé. Il a été l'écouté. Alors, Girard sort. Et la Seigne rentre donc pour Bordeaux, alors qu'il reste 2 à 3 minutes à jouer, suivant que l'arbitre fera jouer ou pas jouer le temps, les arrêts de jeu, ou ce qu'il a considéré comme des actes d'anti-jeu de la part des joueurs de l'Epsi. Alors, Viovic va passer en milieu de terrain, et la Seigne arrière-gauche pour Bordeaux. Bon, voici la Seigne. Verpris. Verpris, ballon dans le paquet pour Touré. Et dégagement de Scholtz. Battiston qui rate ça en amorti. Ah, il a dit... Hein ? C'est la fatigue aussi. Libère. Alors, toujours un peu de temps gagné pour les remises en jeu, de la part de Zötzke, mais ça, c'est une bonne guerre. Oh là là, il y a... Oh là là, il y a un geste de mort qui a essayé de balancer. Oui, mais enfin, il y a un bon cinéma de Scholtz. Et M. Wumler ne s'est pas laissé prendre. Pour Dropsy, le plus loin possible. Au faute de Crir, là, sur Touré. Tigana. Tigana, la saigne. La saigne dans le paquet. Tout le monde se précipite. Ballon pour Vertruis. Vertruis. Vertruis qui remet la base sur Ferreri. Bien joué. Ferreri. Ferrer roule. Ce ballon qui traîne. Touré, c'est pas fini. Touré pour Tigana. Oh, il y a eu. Il s'est trop penché en arrière, Jean Tigana, pour frapper cette balle. On ne pouvait que monter, inévitablement. Ah, puis un peu de nervosité, quand même, au moment de la frappe de balle finale. Une mauvaise position, hein, dans cette frappe. Ah oui. Et Jacquet. C'est dit, c'est pas le jour de Bordeaux. Passé d'une minute, maintenant, le temps réglementaire. La saigne, Baptiste, on se pêche de Dropsy. Touré qui a donné pour Vertruis, Zoran Bujovic. Vertruis. Non, c'est ordinaire. Et corner. Pas certainement le dernier corner de cette partie, alors que Dant Clepsich mène 1-0. Le public ne s'y trompe pas, en espérant que sur cette ultime action, Bordeaux pourrait être égalisé. Vertruis de la tête. Oh là 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 là. Mais ils ont été malheureux. Et... Corner de nouveau. Corner de nouveau. Ferreri. Ferreri. Oh, ça va. Oui, c'est fait. Non, à côté. Et l'arbitif la fin du match. Ah, ils auront terminé vraiment. Rien à leur reprocher, Bernard, à ces bordeliers. Ils sont tombés sur une équipe agressive, en bonne condition physique. Et une équipe qui a quand même surpris, il faut bien le dire, de par certains côtés, une qualité de football aussi, en attaque, qu'on ne pensait pas qu'ils aient utilisé. Donc, Bordeaux s'est bien battu, malheureusement. Ah, ils se seront battus jusqu'à la dernière minute. Ils auront tout essayé pour battre Muller au moins une fois égalisé. Mais finalement, donc, victoire de Leipzig. Par un but de Libère, c'est la 20ème minute de la deuxième mi-temps. 65ème minute, donc. Alors, il fera un petit miracle au Bordelais pour se qualifier lors du match retour. Aller gagner là-bas, Leipzig, 2 à 0. Et décidément, avec Leipzig, Bordeaux n'a pas de chance, puisqu'il s'était déjà fait battre 3 à 1. Et 4 à 0 au match retour. Espérons, espérons quand même pendant 15 jours, mon cher Roger. Ben oui, souhaitant que les Bordelais ne soient pas trop fatigués physiquement pour réagir contre ce coup du sort ce soir et de s'imposer là-bas. Mais je dois dire que je crains beaucoup parce que l'équipe de Leipzig m'a quand même impressionné. Bon, victoire donc de Leipzig sur Bordeaux, 1 à 0. Ici Bordeaux, à vous Paris.